Qu'est-ce qui dit Alexandre Santos, moderne Petro Atletico ? La GSK a pu marquer le but et se qualifier pour les quartes finales. Coach, premièrement, merci pour votre état d'esprit sportif. Vous avez, on va dire, félicité le public de la GSK pour son encouragement. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu le fil du match durant les 12 dernières minutes ? Est-ce que c'est la fatigue ? Est-ce que c'est un manque de concentration ? Qu'est-ce qui a fait cette différence ? Merci. Maintenant, je pense que l'équipe a souffré un peu, comme les dernières deux matchs ont été très durs pour nous. Je ne sais pas si vous savez, mais nous avons fait 22 buts contre l'État. Nous avons fait 5, 6, 7 opportunités claires de marquer. Je pense que les 10 minutes finales, 15 minutes finales, ont été les fatigues psychologiques de contrôler le match, contrôler le match, contrôler bien, jouer bien, attaquer bien, mais ne marquer pas. Tout le monde sait que quand une équipe ne marque, ne marque, ne marque pas, mentalement c'est difficile de contrôler le match comme c'est normal. Et je pense que ça a été ça. J'espère que mon équipe sur les 60, 15, 80 minutes a été la capacité de penser et contrôler plus le ballon, parce que c'est une philosophie de nous, mais nous avons perdu 10 ballons les dernières cartes de match. Et 1, 2, 3, 1 opportunité claire de goutte pour Kavili, changer la tête de mes jouets. C'est clair que l'ambition, c'est trop, trop grand que ça a été le problème pour nous aujourd'hui. Oui, monsieur Alexandre Santos, félicitations d'abord pour votre sportivité, c'est ce qui fait la grandeur des coachs. Alors, vous me permettez, je travaille pour la radio Alger en langue française. J'ai commenté, j'ai couvert le dernier championnat local, le Tchan local, à Oran, où j'ai pu apprécier énormément l'équipe nationale d'Angola, constituée principalement de l'ossature de cette équipe de Petro Atletico. Et à Oran, c'était la même chose, vous avez fait du beau jeu, vraiment du très beau jeu, la sympathie du public oranais, et à la fin, vous n'avez pas été récompensé pour passer au tour suivant. C'est exactement le cas ce soir. Comment vous expliquez ça ? Un problème de maturité, d'expérience, de conviction ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Merci, coach. L'expérience sur les grandes compétitions, c'est pas, c'est petit, parce que Petro a été les dernières quatre années, quatre saisons sur la Ligue de Champions, mais seulement l'année passée et cette année, nous avons disputé vraiment les compétitions pour réussir la carte finale. Maintenant, je pense que ça a été une très grande déception pour nous, parce que tout le monde sait que nous avons... ...